Devant Marine Le Pen à l'écran, ce militant hoche la tête d'un air navré. Promis en 2009, l'UMP n'est arrivé que second derrière le FN. Hier soir, rue de Vaugirard, les militants reconnaissaient à demi-mot que les tensions de ces dernières semaines avaient certainement joué. Si ça a joué dedans ou pas, peut-être, je pense que oui. Il va falloir nous donner, en tout cas, mardi, retrouver un esprit de travail, d'équipe. Car la prochaine étape, c'est demain mardi, avec la réunion du bureau politique convoqué par Jean-François Copé. Les élections européennes achevées, la trêve est terminée. Interrogé sur son possible départ de la tête de l'UMP, Jean-François Copé botte en touche. Il me semble que cette période n'est vraiment pas propice à la division, mais plutôt au rassemblement. François Fillon ne tarde pas à répliquer. Pour lui, le résultat de cette élection est la honte de l'UMP. Elle est atteinte dans sa crédibilité. Elle n'a pas été en mesure de rassembler et son honneur est en cause. Et comme pour le précédent combat des chefs, c'est Alain Juppé qui va jouer les arbitres. On ne peut pas attendre que les procédures judiciaires se développent. Il faut qu'une autorité indépendante fasse toute la clarté sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'affaire Big Malion, réponse mardi pour un bureau politique qui s'annonce explosif. C'est-à-dire que les procédures judiciaires, c'est-à-dire que les procédures, c'est-à-dire que les procédures de l'UMP.